La France qui n'est pour l'instant pas du tout dans son objectif qui était d'intégrer pourquoi pas le top 8 mondial. On va le voir, le classement mondial pour l'instant du circuit A7 avec des Français qui sont à la dixième place derrière des nations comme l'Écosse qui sur le papier sont quand même moins armés que les Français. Les Bleus qui doivent notamment progresser, vous en avez parlé avec 64% seulement de plaquages réussis lors de la première journée. Les Bleus doivent progresser encore dans leur système défensif notamment ? Oui c'est le gros chantier à travailler mais depuis quelques années déjà, c'est la défense. On a vu qu'il y avait, on va le voir sur la palette que nous montre Canal+. L'équipe malheureusement défensivement elle n'est pas assez replacée, on voit trois défenseurs sur le ruck avec Véredamou qui est en ligne de connexion et on voit que la ligne n'est pas connectée, ça fait des portes énormes, on voit une porte de 12 mètres entre la garde et Véredamou et forcément ça donne le champ possible aux Galois de passer à la défense. C'est un problème de connexion, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de connexion en défense, malheureusement on ne va pas défendre collectivement.